Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménie Occidentale, Kilis, Conférence scientifique Arménie. Sur le thème, combien y a-t-il d'Arménien en Arménie Occidentale aujourd'hui ? 70 000 ou 9 millions. Zatik Ranzandien, ville d'Arménie Occidentale, commandant de la marine française, célèbre géographe et cartographe, assuré la sécurité des offrées lignes arméniennes. Le mot de Tigranaket a été endommagé par le tremblement de terre. Quelle est la singularité du pont d'Annie ? Soudainant la télévision d'Arménie Occidentale. Cette ville de la plaine de Cilicie est située à 60 km au nord d'Alep, en Syrie. Elle est habitée par les Arméniens depuis l'Antiquité. Jusqu'en 1915, comptaient 5 250 Arméniens apostoliques, 327 Arméniens catholiques et 342 Arméniens protestants qui possédaient les lévières économiques, sanitaires et éducatives. Les Arméniens étaient principalement engagés dans l'artisanat, le commerce et l'extraction d'huile d'olive. Les départations des Arméniens ont commencé en 1915, le 28 juin. En raison de la proximité de la frontière, les Arméniens ont été soumis au génocide relativement. 1500 personnes ont été martyrisées. Les exilés de Deirzor ont été tués. Les autres sont revenus d'exil. Mais en 1921, après la conclusion de la coffranque au Turc, lorsque Kili s'est passé à la Turquie, les Arméniens ont été contrôlés de migrer vers Alep. Et en 1925, les autorités turques ont fait exploser à la dynamique de la magnifique église consacrée à 1873 Saint-Hovanes, éliminant la dernière trace d'Arméniens. Combien sont-ils les Arméniens en Arménie occidentale aujourd'hui ? Officiellement, par les recensements aléatoires passés sur ceux qui se déclarent de religion géorgienne ou apostolique arménienne. Ils sont entre 70 000 et 90 000, mais officieusement, maintenant comme deux chiffres, des Arméniens cachés, leur nombre pourrait bien atteindre 9 millions. Officiellement, il serait près de 90 000 Arméniens en Arménie occidentale aujourd'hui. Une communauté arménienne surtout présente à Constantinople et quelques autres grandes villes telles que Tigranakert et Malatia. Une communauté arménienne qui apparaît dans les statistiques turques sur leur religion de l'église apostolique arménienne inscrite sur leur carte d'identité. Ceux qui dorant n'a osé les nommer comme le reste de l'épée, c'est-à-dire ceux qui ont échappé un génocide révélant de plus ou plus leur identité cachée ou secrètement entretenue par peur de représailler des autorités turques en tout simplement des villageois d'Arménie occidentale. Pourtant, à l'heure où l'Arménie, qui compte 3 millions d'habitants, pourrait facilement intégrer 2 millions d'autres Arméniens cachés en Arménie occidentale, comment peut-on ignorer ce potentiel démographique important ? Kostrovili Ozel et Grigora Mirzaian tenteront de donner des éléments clés pour mieux comprendre ces Arméniens cachés qui n'apparaissent dans aucune statistique. La conférence d'Arménien vendredi 24 février à la salle chenévrier de la MIGS Jean Moulin permettra de mieux comprendre l'un des éléments les plus méconnus de l'histoire du peuple arménien. Commandant de la Marine française, le célèbre géographe et cartographe Zatik Ranzandian est né à Manisa, en Turquie ottomane, alors qu'il est utile au département de cartographie de l'Académie navale de Smyrne. Le talent jeune homme se distingue rapidement par ses prières progrès en 1909 avec l'assurance des professeurs français de l'Académie. Il part pour Paris. Ici, il a commencé à étudier à l'École supérieure de navigation de Paris, puis à l'Académie de l'État-major général de la Marine française, recevant un diplôme d'ingénieur hydrographique et le grand commandant d'un ingénieur naval français. C'est peut-être un fait peu connu de grand public que l'acœur de l'Arménie-Uni, présenté par la délégation de l'Arménie-Occidentale à la conférence de paix de Paris en 1919, a été rédigé par le célèbre scientifique et cartographe franco-arménien Zatik Ranzandian. Vous pouvez regarder la vidéo sur la vie et les activités de Zatik Ranzandian par Western Armenia TV sur notre chaîne YouTube. Ces dernières années, dans le contexte des changements superficiels qui ont eu lieu en Arménie-Occidentale, un certain glissement peut également être observé dans le contexte des changements concernant le génocide commis contre les Arméniens. Pendant les années de massacres turcs, un grand nombre d'enfants arméniens ont été enlevés par des Turcs et des Kurdes, puis convertis de force à l'Islam. Certains des enfants arméniens orphelins ont été distribués à des familles musulmanes sur autre réelle initiative des autorités ottomanes, ainsi que rassemblés dans des offres élénées turques qui convertissent à l'Islam. Parmi eux se trouvent que le livre « Mémoires d'exil d'un enfant n'écrit en 1906 », basé sur les mémoires de Mabel Kerkacharian Néa Adana, l'intégralité de l'article analytique est disponible sur notre site Internet. À Tigranakert, en Arménie occidentale, aux 19 bâtiments n'ont été détruits par le tremblement de terre, 30 parties des murs inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO ont également été endommagées. L'Association de préservation du patrimoine culturel et naturel de Tigranakert a mené en aide d'après le tremblement de terre et a présenté un rapport à ce sujet. Selon le rapport, des ouvertures de différentes tailles ont été trouvées sur les bastions des murs historiques de Tigranakert ainsi que sur les murs de château. Chacun de ces bâtiments porte des traces d'une période distincte et inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Le rapport indique que les murs entre les deux bastions ont subi les plus gros dégâts, là où il y a des affrontements. Dans un proche avenir, l'Arménie occidentale procédera également en inventaire des dommages causés par le tremblement de terre, après quoi les travaux de réparation seront effectués, bien sûr avec la participation d'institutions internationales, car le gouvernement continue d'occuper le territoire de l'Arménie occidentale. De nombreux ponts ont été construits sur la rivière Arroulien, sous le règne de Baglatouni au 10e à 11e siècle, ce qui demande au grand savoir-faire des constructeurs et de haut niveau d'ingénierie de l'époque. Surtout le plus grand de ces ponts, connus sous le nom de Pontani, avait un rôle et une structure unique. Il n'a pas seulement été construit comme une route reliant les deux rives de fleuves, mais faisait également partie du système de défense de la ville. Le pont, d'une porte d'environ 30 mètres, avait des sections en bois mobile sur les deux rives, qui pouvaient être rétractés si nécessaire. Réun d'un ainsi le pont enfranchissable. Le pont est maintenant en ruine. Récemment, lors des travaux avec la RA, un accord a été conclu pour réparer le pont d'Ani, qui est d'une grande importance pour nous. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Milzoen, l'a annoncé lors d'une des récentes conférences de presse. Cependant, toutes ces négociations s'offensent à l'Arménie occidentale et au détriment des droits de la population arménienne, descendant des rescapés du génocide. Les conséquences seront plus graves et coûteront beaucoup plus cher en moyen terme que ceux qui peuvent rapporter les enjeux de type économique. L'avoulement des autorités délevantes aura également des conséquences sur la sécurité des habitants arméniens ou non de la République d'Arménie du Caucase. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompé avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, représentées à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevées en diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes fort ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada